Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Hier c'était l'anniversaire de mon cher et tendre et comme tous les ans je lui fais un gâteau d'anniversaire. Je vous ai déjà partagé des recettes parce qu'il y a une année il y a eu le fraisier, il y a une autre année ce n'était pas pour son anniversaire mais pour l'anniversaire de quelqu'un d'autre j'ai fait une forêt noire, je vous mettrai les liens en dessous dans la barre d'infos. Cette année je n'avais pas envie de refaire un classique en version vegan, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus personnalisé et j'avais envie de travailler autour de trois saveurs que j'adore et que mon cher et tendre adore aussi et de toute manière il mangera le gâteau que je lui ferai ok. Donc ce sera pistache, framboise et fraise. Ce que je prévois c'est donc un gâteau à étage, je voulais en faire quatre à l'origine mais ça va être un peu trop sachant qu'on n'est que deux à le manger. Donc ça va être trois étages de génoise, entre chaque étage de la crème pâtissière à la pistache, du curd framboise et sur le dessus je vais faire un décor de fraises fraîches, je vais garder ça assez sobre. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous amener en cuisine avec moi, on n'est pas vraiment dans ma cuisine mais dans mon salon mais c'est pareil. Et je vais vous montrer comment moi je construis un gâteau. Toutes mes bases seront assez simples, ma génoise c'est du gâteau yaourt, ma crème pâtissière pistache c'est ma base de crème pâtissière, il y a juste le curd qu'il faut que je regarde un peu comment on fait les recettes mais j'ai déjà fait du curd framboise sur mon blog pour une autre recette donc je vais m'en inspirer. Le plan pour aujourd'hui c'est donc de préparer la génoise et la crème pistache. J'aurais bien préparé le curd framboise mais j'ai oublié d'acheter les framboises donc j'achèterai les framboises ce soir et demain je préparerai le curd framboise et je ferai le montage. Alors c'est parti jour 1 génoise et crème pistache La première chose que je vais faire c'est donc préparer mon moule, c'est vraiment votre moule standard que vous trouvez dans tous les supermarchés. Je crois que celui-là il vient de chez ma grand-mère donc vraiment c'est le moule de base. Il fait 20 cm et c'est parfait parce qu'en fait c'est la taille des gâteaux standards qu'on trouve en pâtisserie. Bien sûr d'abord je le huile. Et après l'avoir huilé je mets un disque de papier cuisson. Je vous ai montré dans 30 000 vidéos comment en faire un. Pour moi c'est vraiment important de faire huile plus papier cuisson. Je préfère être sûre que ça n'accrochera pas au fond. Donc maintenant que ça c'est prêt je peux le mettre de côté et faire la pâte à gâteau. Ma génoise ça va être une recette très simple. C'est la recette classique de mon gâteau yaourt. C'est ce que je fais en fait pour tous mes entremets. Yaourt de soja je précise puisque je me fais invectiver à chaque fois que je ne précise pas. Pour moi le gâteau yaourt ça fait vraiment partie de ses indémodables. Je sais pas si c'est quelque chose qui est commun ou pas mais moi je me souviens que j'ai appris cette recette à la maternelle. Je me souviens même de cette journée-là spécifique où la maîtresse nous avait passé une feuille et il fallait qu'on colle le nombre de yaourt correspondant à côté du bon ingrédient. Et ça nous avait fait une fiche qu'on a pris à la maison. Et pendant des années jusqu'au lycée j'ai utilisé cette fiche pour faire des gâteaux yaourt. Probablement qu'on doit toujours l'avoir chez mes parents et du coup c'est vraiment le gâteau de toute ma vie. Et je vous assure je le fais tellement souvent j'ai même plus besoin de regarder quelles sont les quantités parce que je les connais absolument par cœur. J'ai mis mon yaourt, mon lait de soja, mon sucre, mon huile, ma vanille, donc tous mes ingrédients liquides et je vais pouvoir rajouter ma farine que j'ai mélangé déjà avec la levure. Je peux le mélanger maintenant étant donné que mon four est chaud sinon je vous conseille toujours d'attendre que votre four soit chaud avant de mélanger les ingrédients secs et les ingrédients liquides. Comme vous pouvez le voir ou non il y a des gros grumeaux. Je préfère toujours qu'il y ait quelques grumeaux plutôt que la pâte soit trop mélangée. Du coup je vais laisser ça comme ça et le mettre dans le moule. Je vais pouvoir mettre ce gâteau à cuire à 180 degrés au four, un cran en dessous du milieu du four. Je vais faire un deuxième gâteau mais ce sera que la moitié parce que là c'est la quantité pour deux yaourts. Je vais le faire hors écran parce que écoutez on en a déjà fait un mais voilà celui-là ne fera que deux étages. Il m'en faut un autre pour faire un troisième étage et je vais vite le mettre au four parce que je vois déjà des bulles qui explosent et on se retrouve après pour faire la crème pistache. J'ai fait une grosse pause où j'ai pu du coup faire le deuxième gâteau qui est en train de refroidir et on passe à la crème pâtissière à la pistache. Les crèmes pâtissière c'est super simple à faire, c'est toujours les mêmes proportions ou à peu près. Donc moi ce que je vais faire c'est que je préfère avoir trop de crème que pas assez, c'est toujours ce qui m'arrive quand je fais des gâteaux, je veux pas en faire trop. Donc du coup il me manque de la crème après pour faire mon décor. Donc là je vais faire un litre de lait de soja, ça ne fonctionnera qu'avec du lait de soja et pareil pour les gâteaux je vous conseille de faire toujours avec du lait de soja. Je vous mets par là sur l'écran en haut ou à droite le lien vers ma vidéo où je vous explique comment faire ces gâteaux vegan et comment les réussir. Je vais utiliser du lait de soja qui est bon en goût donc en partie du soja vanille de la marque requin, c'est la marque Intermarché. Je vais quand même utiliser du lait nature en partie, pas trop pour pas que ça prenne trop un goût de soja mais si vous n'êtes pas habitué au soja je vous conseille toujours 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 d'utiliser un lait de soja que vous trouvez déjà bon à boire tel quel et je vous assure il y en a. Du coup en termes de fécule de maïs, moi comme d'habitude j'utilise de la poudre à crème mais vous pouvez utiliser juste de la fécule toute simple. Je vais mettre 100 g. Pour le sucre je vais mettre 150 g parce que après ce que j'utilise pour aromatiser à la pistache est déjà très sucré donc je veux pas que ma crème soit trop 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 sucré et c'est pas complètement obligatoire si vous en avez pas mais moi je vous le conseille vraiment c'est d'ajouter un peu d'agar agar on va dire une très grosse pincée. Et je mélange bien pour éviter après comme d'habitude que quand on met le lait ça fasse des grumeaux. Ensuite je vais verser le lait petit à petit. Je vous conseille d'en mettre une petite quantité et de vraiment bien mélanger avant de continuer à ajouter du lait de soja. Ça sent déjà bon et ça c'est grâce à la poudre à crème parce que contrairement à la fécule de maïs toute simple. Il y a de l'arôme de vanille dedans. Maintenant que c'est bien mélangé et que j'ai ajouté tout le lait je vais faire chauffer ça à feu moyen sans cesser de remuer parce que ça accroche très très vite au fond. Ça va prendre très longtemps parce que pour faire chauffer un litre de lait c'est assez long. Donc on se retrouve une fois que ma crème aura épaissi. Voilà pour la crème. À ce moment là si vous vous aimez vraiment le goût d'œuf dans les crèmes pâtissières vous pouvez rajouter du Kala Namak. Moi je trouve que ça fonctionne bien. Après c'est pas un goût qui me manque particulièrement donc je n'en mets pas. Et je vais juste rajouter du coup ma crème de pistache. Pour faire ma crème à la pistache je vais utiliser ça. Je l'ai trouvé sur le site de Koro. Alors sur le site de Koro ils ont plusieurs crèmes de pistache différentes. Enfin il y en a une c'est juste de la purée de pistache. Celle-là c'est de la crème de pistache. C'était un plus petit pot parce que j'avais pas envie d'avoir un énorme pot de purée de pistache et de pas trop savoir quoi en faire après. Ça c'est 60% pistache et après il y a aussi du sucre et de l'huile d'olive. Du coup au début j'étais pas trop sûre de qu'est-ce que ça donnerait mais après l'avoir ouvert et goûté parce que je n'ai pas pu attendre jusqu'à la préparation du gâteau d'anniversaire. Vraiment c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est tellement bon. C'est de la pâte à tartiner à la pistache. Et vraiment si vous avez l'occasion de goûter Koro, toutes leurs purées sont absolument délicieuses. Moi je reprends toujours la purée de noisettes chez eux. Et je suis en partenariat avec eux donc du coup vous trouverez dans la barre d'infos un petit code et je vous le mets là aussi pour avoir 5% de réduction sur vos commandes. Je ne gagne pas de commission dessus, c'est vraiment juste pour vous. Donc profitez-en parce que vraiment leurs produits sont de super qualité. Je pense que je peux y aller vraiment très généreusement puisque c'est beaucoup de crème. Au moins 150 grammes. C'est tout mon peau. J'en reprendrai définitivement à ma prochaine commande parce que c'était tellement bon. Je rajoute aussi un petit peu de vanille. Oula d'un coup il n'y a plus de soleil. Et quand même je me sens obligée de rajouter un petit peu de margarine. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que dans la pistache il y a déjà l'huile déjà de pistache et en plus de l'huile d'olive. Je vais mettre 25 grammes. Allez, c'est 18. Et on mélange. Ça va être une couleur un peu dégueulasse, je crois. Un peu marronnâtre. Puisqu'il m'en reste, je vais mettre aussi un peu d'arôme d'amandes amères. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, dans les pâtisseries, quand les choses sont arômes pistaches. C'est en fait de l'arôme d'amandes amères qui est utilisé. Maintenant, étape obligatoire, goûter. Mmmmm. C'est extrêmement bon. Ohlala, ça va être trop bon. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire aujourd'hui, c'est de mettre ça dans un grand plat pour que ça refroidisse au frigo. Et voilà pour cette première journée de pâtisserie. Les génoises sont prêtes. La crème n'a plus qu'à être mise au frigo. Je vais pouvoir aller faire des courses pour acheter des framboises et faire le cœur de framboises demain et l'assemblage. Donc on n'a plus qu'à se retrouver demain pour la suite de ce gâteau. Mmmmm. Jour numéro 2 du gâteau. Ce matin, j'ai fait le cœur de framboises pour qu'il ait le temps de refroidir pour que je puisse utiliser cet après-midi. Alors le curd, c'est très facile à faire. C'est un peu comme de la crème pâtissière. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des framboises surgelées que je suis allée acheter hier. J'ai mixé environ 300 g de framboises. Et puis après, j'ai passé à la passoire pour récupérer le plus de coulis possible. Le but, c'est vraiment de ne plus avoir que les graines dans la passoire pour retirer tout le jus. J'ai obtenu à peu près 300 ml de coulis et j'ai rajouté assez de lait de soja vanille pour avoir 400 ml de liquide en tout. Après, comme pour une crème pâtissière, dans une casserole, j'ai mélangé de la fécule de maïs ou de la poudre à crème pour moi, du sucre. Et après avoir bien mélangé, j'ai rajouté petit à petit le coulis de framboises jusqu'à avoir bien tout mélangé sans qu'il y ait de grumeaux. Ensuite, j'ai fait épaissir sur le feu et hors du feu, j'ai rajouté de la margarine, un peu plus que la crème, même si c'est une plus petite quantité parce que c'est du curd. Et parce que dans la crème pâtissière, j'ai rajouté de la purée de pistache. Et une fois que la margarine était bien fondue, j'ai tout versé dans un très grand plat parce que je voulais que ce soit une couche aussi fine que possible pour que ça refroidisse très rapidement au frigo. Donc là, j'ai fait le curd il y a à peu près une ou deux heures et il est déjà complètement froid au frigo. Donc, on peut se lancer dans le montage du gâteau. Ouf, je m'arrête plus de bailler. Il fait extrêmement sombre, donc j'espère que vous voyez quelque chose. Mais voilà, ça, ça va être ma station en fait pour faire le gâteau. Là, j'ai une plaque en marbre. C'est une plaque tournante. J'ai l'impression d'être dans 90 minutes en quête en disant ça. Mais du coup, sur cette plaque en marbre, je préfère ne pas faire le gâteau directement dessus, ne serait-ce que pour les photos aussi après le marbre. Je trouve que j'ai du mal à l'incorporer dans une scène ou quoi. Donc, je vais le faire sur cette plaque qui est tout simplement la plaque d'un moule à tarte où on peut enlever le fond. Donc du coup, voilà, c'est pratique, j'utilise pour ça. Autre petit détail pratique pour mettre le gâteau, en fait, je vais mettre ces petits morceaux de papier cuisson. En fait, ça va me permettre par exemple de pouvoir faire, bien mettre la crème en bas, etc., sans avoir ensuite des morceaux partout sur le socle. Comme ça, en fait, une fois que j'aurai fini de faire le gâteau, je pourrai juste l'étirer tout doucement et les enlever. Donc, je vais pouvoir poser mon premier gâteau. Je ne sais pas pourquoi, il est très mal ressorti, le troisième gâteau que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était un moule trop grand pour la quantité de gâteau. Voilà, il n'a pas beaucoup gonflé, je ne vais pas le couper. Et je vais juste le poser comme ça, tout en bas. S'il est un peu pouf pouf, je préfère qu'il soit tout en bas plutôt qu'au milieu et qu'après, ça rende le gâteau compliqué à couper. Normalement, j'enlève les bords et j'enlève la croûte, entre guillemets. Mais je ne vais pas le faire là. Je préfère le laisser comme ça. En fait, j'ai peur que si je coupe, ce soit vraiment trop fin après. Je vais m'occuper de couper mon deuxième gâteau. Donc, voici mon deuxième gâteau que j'ai déjà un peu grignoté d'un côté. La première chose que je vais faire, c'est retirer le dôme. Alors ça, en bas, en fait, c'était bien bombé. Mais puisque quand je l'ai sorti, je l'ai directement mis à refroidir. Dans ce sens-là, la bosse au-dessus, elle s'est... Elle est rentrée. Elle s'est rapetite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord enlever le dessus. Pour ça, il faut un couteau qui coupe bien. Et si possible, un très long couteau. C'est beaucoup mieux que ce type de couteau qui rend l'opération vraiment compliquée et terrifiante. Parce que j'ai toujours peur de couper un gros morceau de gâteau et de tout rater. Évidemment, ces morceaux de gâteau ne seront pas gâchés. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le couper en deux. Pour avoir deux étages. Ça, c'est assez délicat aussi. Je vous conseille vraiment de vous abaisser et de ne pas le faire vers en haut. Pour voir que vous gardiez bien la lame droite. Et c'est le moment de la révélation. Hop. Parfait. Tiens, il a un peu mal cuit au milieu. Mais écoutez, c'est pas très grave. Une fois que le gâteau sera monté, tout ira bien. Comment ça se fait ? J'ai vraiment eu un problème de fourrière. Il ne devait pas être assez chaud. Donc ça, c'est fait. Je vais pouvoir le mettre sur le côté et préparer tout le reste de mes ingrédients. Donc le curd, la crème pistache et les fraises qu'il faut que je découpe pour pouvoir mettre au milieu du gâteau. Donc voici ma crème pâtissière à la pistache. Et je vous jure, c'est à se taper le cul par terre tellement c'est bon. Le seul souci, c'est que je trouve qu'elle est vachement légère. Elle devrait être bien plus épaisse que ça, comme un flanc. Et là, elle est quand même vachement liquide. Je pense que c'est à cause de la crème à la pistache qui doit être très très grasse. Ce qui fait que du coup, c'est resté assez liquide. Et je pense aussi que mon agar-agar devait être périmé. Donc du coup, ça ne fait rien par rapport à la crème. Mais ça ne fait rien du tout. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout gélifié. Mais je vais quand même continuer et que je vais fouetter pour délier. Et je vais faire pareil avec le curd qui a aussi, lui, par contre, bien gélifié. Et bon, gros gros contre-temps avec la crème à la pistache que j'ai fouettée et qui est devenue liquide, vraiment juste un peu plus épaisse que la crème anglaise. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de la réépaissir. J'ai pris 30 grammes de fécule de maïs que j'ai dilué dans un peu d'eau et j'ai rajouté de la crème. Et ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait épaissir toute la crème. J'ai pris à peu près un tiers. Je l'ai bien fait épaissir sur le feu et je l'ai rajouté ensuite. Avec le reste, j'ai bien fouetté et j'ai remis au frigo. Ça a un peu épaissi. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la refouetter. Je vais l'utiliser tel quel à la sortie du frigo. Et au lieu de faire, en fait, ce que je voulais, c'était faire un bord de crème pistache entre les couches. Donc je vais faire un bord de curd framboise. Le curd framboise, je l'ai bien épaissi. Il est beaucoup plus épais qu'un curd de manière générale. C'est fait exprès pour le gâteau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bord avec le curd. Je vais mettre la crème pistache au milieu. Et je vais voir, mais je pense que je vais quand même utiliser la crème pistache pour mettre autour du gâteau, pour que le gâteau soit plutôt vert. Je vais voir, de toute manière, je pense que je n'ai pas assez de curd pour faire un gâteau tout entouré de curd framboise. Donc je vais reprendre maintenant que la crème pistache a repris un peu au frigo. Et je vais faire le gâteau. En premier, ce que je vais faire, c'est que je vais le puncher. Donc le punchage, en fait, c'est quand on imbibe la génoise avec un sirop de sucre. Et il n'y a pas longtemps, pour faire mes cocktails maison, j'ai fait du sirop de rhubarbe. Donc c'est ce que je vais utiliser. Ça va être super bon. Je suis de retour à ma petite station et du coup, je vais commencer le punchage. Voilà, donc là, j'ai mon curd framboise et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais étaler une fine couche de curd avant toute chose là-dessus et ensuite, je mettrai par-dessus la crème à la pistache. Ensuite, j'ai déjà préparé du curd framboise dans une petite poche à douille et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de boudin tout simple, tout autour. Je n'ai même pas mis de douille, j'ai juste coupé le bout du sachet. Je ne suis vraiment pas une experte parce que je ne fais jamais ça. En vrai, je pourrais être un peu plus généreuse en curd. Allez. Ensuite, voilà ma crème pistache qui est quand même un peu plus épaissie mais qui est quand même toujours très très onctueuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre directement sur le gâteau. J'ai pas oublié de mettre les fraises, du coup je peux mettre le deuxième étage et faire exactement la même chose dans le même ordre. J'ai quand même fait beaucoup de gâteaux, en particulier pour le CAP pâtisserie que j'ai passé en 2019. Et je pense que de très loin, ce que je préférais faire, c'était le montage parce que c'est enfin la fin de toutes les préparations. On voit enfin à quoi c'est sincère semblé. Oh là là, j'ai tellement peur que ça ne tienne pas ensuite. Je suis assez fière de ne pas oublier de mettre les fraises parce que ça c'est typiquement le genre de truc que j'oublie de faire. J'avais dit dans ma vidéo sur les muffins à la fraise que les fraises étaient très très chères en ce moment et certaines d'entre vous m'ont dit que les fraises à Lidl n'étaient pas trop chères. Et vraiment, je ne juge pas du tout. Si vous voulez acheter des fraises à Lidl, faites-vous plaisir. Mais je trouve que les fraises, ça fait vraiment partie de ces fruits et légumes où c'est difficile de les prendre le moins cher possible parce que ça va forcément impacter le goût. Là, ces fraises, elles sont super bonnes, super sucrées. Elles ont beaucoup de goût alors que beaucoup des fraises que j'ai achetées, les fraises les moins chères possibles, finalement n'avaient pas vraiment de goût. Et à part être jolie, elles ne servaient pas énormément. Donc pour faire un gâteau ou faire des trucs comme ça, je préfère mettre un peu plus le prix et avoir des fraises au moins qui sont vraiment bonnes. Mais évidemment, si vous voulez faire quoi que ce soit comme pâtisserie aux fraises, vous faites selon vos moyens et selon ce que vous avez. Vous voyez, j'y suis allée un peu trop généreusement sur le curd au deuxième étage. Il n'est pas droit le gâteau. Là, je fourre un peu du curd qui reste entre les couches. Mais j'espère surtout qu'après ça ne va pas être tout caca quand je vais mettre la crème à la pistache autour. Voilà, donc je vais puncher ça. Et puis ensuite, je vais le mettre un peu au frigo pour qu'il prenne. Et on se retrouve à la fin pour faire la décoration. Pendant que le gâteau prenait un peu au froid, j'en ai profité pour faire des verrines de tous les restes. Alors je n'ai pas utilisé toute la crème, mais je savais que j'en aurais trop de toute manière à la fin. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire d'ailleurs si vous avez des restes et que vous n'avez pas tout mangé petit à petit en faisant le gâteau. Ensuite, j'ai enfin pu tout entourer mon gâteau de crème à la pistache. Alors c'est un procédé qui va prendre du temps et surtout qui va ne ressembler à rien au début. Même moi, je n'étais pas sûre que ça allait ressembler à quelque chose. Pourtant, c'est des choses que j'ai déjà fait. Mais il faut vraiment trust the process. Moi, j'ai mis beaucoup de crème, donc du coup sur les côtés et sur le dessus du gâteau. Il faut vraiment en mettre trop. Et après, j'ai utilisé un de mes ustensiles préférés en cuisine, en tout cas en pâtisserie. C'est une petite spatule coudée. Comme ça, avec la spatule, j'ai pu bien racler les bords, rajouter de la crème, enlever le surplus, racler encore. Et ça, en fait, jusqu'à ce que le gâteau ait une forme qui me convienne. Je ne visais pas un style nude cake avec le curd de framboise qui ressort au milieu de la crème de pistache. Mais j'aime bien, donc je n'ai pas essayé de cacher ça. Ensuite, vient le temps de la décoration sur le dessus. Au début, j'ai utilisé une douille Saint-Onoré avec de la crème à la pistache. J'avais l'idée de faire une couronne, en fait, sur tout le pourtour du dessus du gâteau. Et au début, je me suis ratée. Donc, heureusement, la crème pâtissière, c'est vraiment très forgiving. J'ai juste tout enlevé et j'ai réessayé. Et en fait, après avoir essayé 3-4 fois, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Je pense qu'en fait, la crème de pistache, elle n'est pas adaptée à ce type de douille. Du coup, changement de plan et surtout, changement de douille. J'ai mis une douille avec des dents un peu plus traditionnelles et j'ai fait cette couronne de crème de pistache tout autour, en essayant de pas trop me mettre sur les bords, parce que ça, c'est vraiment le truc que je fais à chaque fois. Je mets trop la douille sur le bord et donc du coup, mon petit tas de crème pâtissière tombe sur le côté. Là, j'ai plutôt bien réussi. Et enfin, tout ce qui reste à faire, c'est de couvrir le dessus. C'est pour ça que j'ai pas fait trop attention à ce que le dessus soit bien lisse ou bien couvert. Je savais que je le couvrirais à la fin de toute manière. J'ai utilisé des fraises entières et des fraises coupées en deux. J'ai pas vraiment de plan, je les mets comme ça me semble esthétiquement beau. Ensuite, j'ai pas pu m'empêcher de mettre quelques petites feuilles de menthe. Et le gâteau part à nouveau au frigo, resté toute la nuit pour que la crème raffermisse. Et surtout pour que je puisse vous montrer le résultat le lendemain, parce que là, il faisait orage, le ciel était noir. Le mieux de toute manière, c'est d'attendre jusqu'à demain. Et nous voilà enfin arrivés au jour 3, c'est le jour final. En vrai, je n'ai plus rien à faire que vous montrer le gâteau et faire quelques photos avant de l'ouvrir et de le manger. Du coup, c'est parti, je vous montre le résultat final, maintenant qu'il a passé toute la nuit au frigo. Et voilà enfin notre gâteau qui pèse une demi-tonne, surtout avec la plaque en marbre. Alors je vais enfin pouvoir enlever ces petits machins. J'ai hésité à le faire hier directement, mais j'ai préféré attendre finalement. Alors vous voyez, j'aurais pu mettre des morceaux beaucoup plus gros, parce que ça ne m'a pas empêché d'en mettre partout sur la plaque. Alors est-ce que c'est le gâteau le plus beau que j'ai fait de toute ma vie ? Clairement pas. Je pense que j'aurais pu faire un truc un peu plus beau, surtout sur les côtés, mais je pense qu'il va quand même être très bon. Ça me saoule parce que le gâteau n'est pas centré sur la plaque. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais le voici. Enfin, terminé. Je pense qu'il manquerait quand même quelques fraises sur le dessus pour que ce soit un peu plus grand, un peu plus joli. Il ne me reste plus qu'à faire quelques petites photos quand même. Histoire de l'immortaliser, et puis après je vais pouvoir vous montrer l'intérieur découpé. Les photos ont été prises, les bougies ont été essoufflées. Maintenant il est temps de couper le gâteau. Je vais enlever les bougies, parce que vu que j'ai pris des photos avec, il y a plein de morceaux qui tombent sur la crème. Alors, est-ce que j'ai réussi ? Alors, vous allez pas trop voir l'intérieur d'ici, mais je vais vous montrer la part découpée. La voici, la voilà. Et regardez-moi comme c'est généreux avec tous ces étages. Oh là là ! C'est le problème des gâteaux. Et mettre sur le côté. Voilà ce qui arrive, en réalité, quand on mange un gâteau. C'est beaucoup plus simple de le manger comme ça, surtout quand c'est de la génoise. Ma génoise, elle est un peu pouf pouf, je sais pas ce qu'il s'est passé. Trop bon. Ça a un goût de fraisier à la pistache. C'est phénoménal. Et voilà ce qui sonne la fin de cette vidéo. Évidemment, le gâteau est absolument délicieux. On ne va pas le manger qu'à deux. Je vais ramener des parts, je pense, à mes parents après, parce qu'il est vraiment très gros. Et bien, ça m'a fait plaisir de le faire avec vous. J'espère que ça vous donnera des idées pour faire des gâteaux. Je suis pas sûre de mettre une recette complète, parce que, voilà, j'ai fait des petits trucs après, quand ça fonctionnait pas, j'ai changé des trucs, etc. Je pense que je vous partagerai la recette de la crème pistache, mais pour faire des crèmes type la laitière, parce que c'était absolument délicieux. Et, bah écoutez, maintenant je vais manger ce gâteau. Prendre un café. Ranger mon bazar. Et enfin, profiter de mon week-end, parce qu'on est samedi, et que je finis à peine de filmer. Je sais que j'ai pas énormément posté ces derniers temps, mais j'ai des projets qui me prennent beaucoup de temps. Mais j'ai hâte de revenir un peu plus régulièrement, et de vous sortir des nouvelles recettes chaque semaine. Du coup, pour ne pas rater mes prochaines recettes, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada